ok salut à vous bon petite vidéo très très brève voilà nouvelle petite galère deux jours après avoir fait la vidéo vous la verrez elle est ici où est ce que je pensais que la lame avait déraillé et finalement elle était cassée donc n'hésitez pas à la voir on est deux jours après donc on est mardi hier lundi avec l'aide d'un copain étant donné que la machine n'est pas équipé en hydraulique je dois faire des pannes en 24 cm par 8 cm sur 6 mètres 60 de long donc j'avais demandé un ami de venir m'aider donc on commence à scier tout ça vers 9 heures donc ça faisait une heure une heure une heure et demie qu'on était en route cla 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 donc on arrête la machine et je me dis bon bah allez c'est la couronne qui a dû sauter étant donné que mon galet était un peu fatigué mon galet tendeur je vais vous montrer après donc du coup on arrête la machine on ouvre le carter et la surprise donc j'ai refermé le carter pour que vous puissiez constater par vous même moi je vais l'ouvrir et puis vous montrer et puis voilà vous voyez norwood à bonne qualité voyez le carter est fermé je vais retourner la vidéo et je vais vous montrer comment ça s'est arrêté et ce qu'il faut faire allez à tout de suite alors voilà donc en gros je vous explique un peu ici il me fallait des pannes en 24 cm de largeur par 8 cm d'épaisseur sur 6 mètres 60 de long donc là j'avais un bout qui devait faire 30 cm à peu près donc comme j'étais sur du 8 j'ai dit aller plutôt que de faire une grosse chute et ben hop je me déligne un chevron et en même temps je mets à 24 ou 6 cm ma panne comme ça après celle là je la retourne et je la tranche à 8 cm bref donc on y va on commence à s'y est et là on entend un gros bruit donc bon ça m'était déjà arrivé une fois c'était la courroie qui avait des rails enfin qui avait sauté donc je pensais que c'était la courroie qui avait sauté et puis finalement non alors je vais vous montrer donc la lame elle est bien en place voyez il n'y a pas de souci et le bordel il est là j'ai fait un peu d'escalade bon désolé pour les qualités de vidéo mais je fais pas de montage pas tout ça on est dans le jus c'est naturel et puis comme ça c'est tout du vrai quoi il n'y a pas de il n'y a pas de triche rien du tout donc vous voyez bien la courroie qui est censée donc passer ici sur le débrayage elle est censée venir là comme ça en dessous de la lame elle suit ici tac elle repasse là et là normalement elle va sur le galet sauf que la petit problème le galet est foutu voilà j'avais pas réussi à l'enlever hier tellement que ça m'avait énervé bah voilà donc le galet a foutu donc la machine on est au mois de mai 2022 elle a deux ans et c'est le deuxième galet donc donc voilà à savoir deux ans c'est pas du siège intensif comme vous je vous l'avais dit lors d'une vidéo de présentation si vous voulez que je mettrais allez hop ici quand je me présentais je disais que la machine était toute manuelle il n'y a absolument aucune mécanisation par biais d'hydraulique ou pneumatique ou rien du tout donc tout est manuel donc il n'y a pas un débit j'ai pas un gros débit comme ceux qui sont équipés de griffes hydrauliques tournebils hydrauliques et qui vont un peu plus vite et qui par conséquent ont plus de boulot donc bah voilà petite vidéo bah pareil encore une fois savoir que vous pouvez être confronté à ça donc voyez tac et défoncé bon avant ça marchait maintenant ça marche plus donc c'est carrément le roulement il n'y a plus le roulement juste le galet le roulement donc voilà allez petite vidéo la prochaine fois avec le remontage et puis voilà toute façon il y en aura bien d'autres des vidéos donc voilà allez je vous dis à tous à salut à la prochaine et j'essaierai de mettre un petit lien dans la description pour pour vous procurer le roulement allez salut ciao